Nous l'enterons de toute la gloire pour ta Seigneurie et pour ta puissance. Merci pour cette Seigneur encore que tu bénis. Merci de nous visiter ce matin pour nous libérer. Au nom de Jésus-Christ, je condamne maintenant l'esprit négatif au nom de Jésus. Je proclame la Seigneurie de Jésus-Christ dans cette salle. Je maudis la maladie, je maudis l'échec. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit prend le contrôle de ce moment et nous inspire. Utilise nos mots, bénis chacun d'entre nous. Merci au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. On a accès à vous. Bonne soirée. Amen. Bonne nuit de semaine à tout le monde. Amen. Voilà, cette semaine-là sera très mouvementée par la grâce de Dieu. Je devais être là 5h du matin, mais quand je suis rentré à la maison, j'ai prié toute la nuit. J'étais en prière parce qu'il faut que certaines choses se règlent. Ça, c'est important. Amen. Amen. On va en profiter en même temps ce matin pour passer des moments de réception et tout ça. Mais en même temps, je voudrais que je vous explique un peu comment fonctionne le ministère prophétique. La répétition est pédagogique pour qu'on nous explique un peu le fonctionnement du ministère prophétique. Dans le corps du Christ, il y en a 5 ministères apostoliques. Il y en a 5. Il y a d'abord le ministère d'Apôtre. L'Apôtre, c'est celui qui est missionné, qui est un bâtisseur. Après quoi vient le ministère de la voyance, le prophète. Après ça vient le pasteur, l'évangéliste et ce qu'on appelle l'enseignant, le docteur. Donc il y a l'enseigne. Amen. Et chaque ministère a sa particularité. C'est-à-dire le pasteur, celui qui fait perdre le troupeau de Dieu. Le prophète, c'est celui qui est le voyant et celui qui est le porte-parole de Dieu. C'est comme dans un gouvernement, on dit monsieur le porte-parole du gouvernement. Donc il doit être un renforcement d'esprit. C'est pour ça qu'il n'agit pas selon la chair. Il doit être connecté avec le ciel. Celui qui est l'œil, les oreilles et la bouche des chiens. Lui vient justement pour lui intervenir. Il vous dit, voici la révélation de Dieu par rapport à telle situation. Celui qui tranche. Or, dans notre ministère, il y a une particularité. C'est ce qu'il y a à tout le monde ici. C'est ce que nous vivons au quotidien dans nos familles, qui est la sorcellerie. J'explique. Le prophète que je suis, c'est un don que j'ai reçu de la part de Dieu. C'est un don que j'ai reçu de la part du Seigneur depuis 1998, que j'ai ce don. J'ai vu Jésus-Christ me donner ce don pour, non seulement ça, attaquer le royaume de la sorcellerie, délivrer le sorcellerie et délivrer ses victimes. On a fait beaucoup de villages et des villes, même des pays, tel que je suis allé à Zéro Corée pour détruire. Ici, on appelle les dozo, mais à Zéro Corée, on les appelle les zogos. C'est des maîtres féticheurs. Dieu m'a puissamment utilisé pour renverser le système au niveau de la Zéro Corée, pour renverser le système mystique, tout ça. Ça, c'est en 2005. Donc, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai fait la Guinée-Bissau, j'ai fait beaucoup de pays, beaucoup de pays. J'ai fait beaucoup de villages, beaucoup de villes au milieu de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de 2009 que la presse a commencé à me suivre. Et c'est un matin, on m'a appelé pour dire, ah, on a mis, on a titré, un truc, le prophète Crassot, tant, 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 etc. C'est un grand là-haut, justement, où on livrait des grands combats contre les grandes confléris des sorcelleries. Parce que dans le temps qu'on rentrait dans un village, on finissait toute la région d'abord avant de sortir. C'est comme ça qu'on rentre dans un grand là-haut et on l'a fait pendant une année en train de traquer les sorcelleries les plus terribles du grand là-haut. On a écrasé, on a décrit même celui qui avait détruit le grand gisement de pétrole. Daniel Diplavi, des Ipounous, parce que c'est un monsieur, dans ce village-là, on découvre le pétrole bleu. Un pétrole qui doit donner l'argent à la Côte d'Ivoire. Et le monsieur prend le temps de prendre le gisement et met dans son sale ventre notre pétrole bleu qui doit donner l'argent. Il met dans ton ventre. Ouais. Oh, le monsieur, il est très dangereux. C'est un monsieur, il ne discute pas sa sorcellerie. Lui, il vous dit, les sorciers, point, barre. Quand quelqu'un, il dit, c'est lui qui l'a mangé. C'est pas comme les sorciers, je les cache, là. Lui, déclapent, lui. Or, dans l'histoire de la crétérinité, il y a un homme, un grand prophète, qui a connu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le prophète William Bader Harris, c'est un grand là-haut qu'il a été confronté au pouvoir mystique. Et à sa grand là-haut qu'ils l'ont mis en prison. Et c'est Aïssoulam qu'il a été confronté à beaucoup de pouvoir mystique. Et c'est dans ce village-là, je suis allé détruire le plus grand réseau de sorciers dans la Côte d'Ivoire. Il n'a pas eu plein de mon âme. Ça, je le dis, je le reconnais parce que je reconnais sur l'effort du diable. Le diable aussi est fort. Mais c'est parce que Dieu est au-dessus de tout. Oui, parce qu'on est en train d'attaquer. On allait, on allait, il connaît bien, on allait à Grogida, le voici. Le président était là. Pendant qu'on est allé prêcher, il y a une dame qui s'est levée en sanctionnerie. Elle a voulu attraper mon âme. Elle est tombée sur le champ des morts. Le voici. C'est à cause de nous, notre ministère, que Grogida, l'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Il y avait pendant cinq ans, j'ai placé les poteaux dans le village. Il n'y avait pas de courant. Il demandait des arbres pour manger. Tu vois les grosses églises. Vous savez que les laoués, là, ils ont des églises. C'est des chanteurs, ils chantent à la glade d'études. Gérard dans le glade d'études, ah, ici c'est comme ça. Je me disais, mais comment on peut avoir toutes les églises, Gaïa ? Et puis, vous avez pu les sorciers. Oh, chacun est sorciers dans l'église. Je lui me rends compte qu'il est prédicateur plein de droits. Il a plein de droits, il les amène, il les amène à l'église. C'est là où il a pris, ils ont dit, le prédicateur, il est plein de droits. Il est droit. Et j'ai pris deux nuits en train d'écraser le pouvoir de la sorcellerie. Une semaine après, par la grâce de Dieu, il y a un opérateur économique, ceux qui achètent un copra, va donner, madou, va donner, qu'on appelle le groupe électrogène, à ces deux villages. Et c'est moi qui suis allé inovir la lumière. Donc, nous avons porté beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Je les ai poussus, il y a un coin qu'on appelle Agadon, d'un village. Tédans, je suis à Lix. Pendant 15, je me suis là pour attirer sur les sorciers. J'ai une rage en bas de la sorcellerie. J'ai une rage terrible. Dans le village, là-bas, tout le monde, petit, enfant, vétus, tout le monde est sorciers. Et je les prends parce qu'ils avaient fui, 35 kilomètres. On a géré le dossier, on est revenu encore, ça va les pays. Après ça, il fallait attaquer Suna, parce que dans la confléris, c'est là-bas où les gens mangeaient. Il y avait un grand restaurant sur ce déri. Tout le monde, vendredi, venait se ravitailler en chers humains. Or, c'est dans ce village, là, que, William Ouagia Harris a fait des combats. Et c'est là qu'ils sont venus le prendre à Ebounou. On le met en prison à Granlaou. Il n'a pas pu reçu sa mission, là. Ils l'ont mis en prison à Granlaou. Et à deux reprises, il est sorti. Donc, on avait cette révélation, là. Comment libérer la vie de Granlaou ? Parce que les gens, dans leur histoire, ont mis les hommes de Dieu en prison. Oh, ce n'est pas bon. Parce que là-bas, c'était du fétichisme. Il y avait une femme qui chalantait, qui était à Granlaou, ville, à Laopanga. Et c'est cette femme-là qui a dit, il y a un monsieur qui vient, quand il vient, parce qu'il avait un d'or. Ce monsieur, je ne connaissais pas, mais c'est quand je commençais à exercer mon ministère à Granlaou que j'ai fini par connaître l'histoire de William Ouagia Harris, qui était un homme puissant qui allait au sein ministère, qui attaquait le fétichisme, qui aménait les gens à la conversion. Un libérien qui marchait au boville de la mer jusqu'à, et tout ça. Et les gens l'ont mis en prison parce qu'ils dénongeaient le système de la sorcierie. Et nos parents, là où ils l'ont mis en prison, et à deux reprises, les sorties, on les met en prison quand les blancs font comme ça, le monsieur le dit, et c'est les blancs qui ont dit, monsieur, il faut partir. Il faut avoir un bar prison pour toi ici. Et nos parents, là où ils ont refusé de les faire traverser la bouchure, et c'est les passamois, les apolloniens, étrangers, c'est vrai que là où, là, c'est les étrangers qui sont toujours. Vous voulez ou pas ? Aujourd'hui, là, c'est l'autre qu'on appelle gage. à moi, c'est un cher. Aucun d'entre vous, moi, j'ai toujours appelé vos cadres, aucun d'entre nous, mais écoute, pourquoi on renverse le système ? Parce qu'il y a des gens qui ont ce temps-là. Nous, on a ce temps-là de renverse parce qu'on a la révélation. On connaît le pouvoir de la terre. Je ne peux pas aller à la terre et la terre peut exécuter ce qu'il est dit. C'est pour cela que qu'il y a des gens qui ont des temps. Vous savez, quand on partait dans un village, quand on dit que les propriétaires terriens respectent eux, pourquoi quand le président de la République vient quelque part, c'est-à-dire vous banalisez les choses de même. Qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir, les lois de la nature. Tant que le propriétaire terrien ne tombe pas, vous dit tu es bien arrivé, ok, la tête accueille, le monsieur, par contre, il ne fait pas d'iscuit. C'est des choses que vous négligez, mais ce qu'on appelle les lois de la nature. Or, quand ce pouvoir qui a les clés, c'est des clés. C'est ça que je suis parti à Grémiens. C'est quand je suis rentré à Grémiens que Divo a commencé à se développer. J'avais un monsieur que les gens banalisent parce qu'il avait celui qui détendait tout le pouvoir de Divo. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit c'est toi qui as le pouvoir, donne-moi les clés de Divo. Quand il m'a donné, j'ai renversé les choses et puis j'ai appelé le développement et c'est rentré. Amen. C'est ce qu'il a dit aux gens l'église doit pas se mettre entre les quatre murs en train de parler, non, l'île est mon fidèle, on doit pas mettre un bout d'oreille, on doit pas... On est plus à ce stade. L'église doit apporter des preuves, démontrer que Dieu est puissant. C'est ça. L'homme a la recherche de ça. voit Dieu à l'heure. Et c'est ça là où qu'on a fini. J'ai connu l'histoire de là où donc j'étais en train d'attaquer. Et là, dans ce village, il a été confronté à une grande conflérie de chancelerie. C'est toi qui le met. Et pour nous, un Essunan, Essunan s'avait dit derrière l'eau à Laokwanda. Donc on traverse à arriver dans ce village-là. Tu vois, le village a disparu. C'est un désert. Tout le monde descend de la pirogue et c'est les orbes. On appelle ça orbe. C'est ça. On va pas. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Dès qu'il... Moi, il ne voit plus. Tous les gars sont descendus du orbe. Le prophète est là né à né avec la sorcellerie. Tu comprends le désert. J'attends. Les joissons sont chantés. Je vois personne. Il dit Ah ! Il y a la sorcellerie et puis il y a la sorcellerie. Parce que les gens ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit averti. Mon maître a dit que là, si j'ai reçu à prendre le village, délivrer le village, j'ai tout là-haut en main. Ils m'ont dit comment ils se connaissent mon appel. Je n'ai pas peur. On dit là, pour le fait qu'on est convaincu qu'ils vont t'attaquer. À l'âme lourde, c'est comme ça. C'est leur poudrier il y a tout là-bas. Chacun vient, dit non, ils vont lâcher les mains dans son sorcellerie. C'est là qu'on va dans la sorcellerie. Moi, ça m'intéressait de détruire le secteur. Nous avons fait beaucoup de travail. Ce n'est pas parce qu'on est là, on parle, les gens pensent que tant, 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 tant. Tellement de choses. C'est à Grand-Lawo, je suis allé prendre un passeport dans un cercueil. C'est Grand-Lawo là-bas. Dans un cercueil, un passeport neuf. Les messieurs ont bloqué son voyage. c'est Grand-Lawo là-bas. Le sorcellerie dit non, il a bloqué le passeport son voyage. Je lui dis, c'est comment ? On part, on casse le cerfait, je suis obligé de profaner la tombe. Il faut voir, on prend le passeport neuf. On appelle le monsieur, il vient, il y a un passeport identique. Pour lui, il y a deux refus de visa. Et puis, il voit ses passeports. C'est sa photo. C'est Grand-Lawo. Et là où elles ont fini avec la sorcellerie. Je suis né à né à ça. Et du coup, je ne peux pas faire ma chérie vers la lagune. Si le maréchal fuite, chacun va se mourir de noyade dans la rue. Donc, j'ai pris mon courage à mettre. Et j'ai dit à Jésus, tu m'as appelé. Je suis convaincu de ma paix. Tu m'as même dit qu'aucun foncier, aucun féticheur de courant me détruit. Je suis né à né. J'ai senti qu'une force est descendue du ciel, est descendue sous moi. Une force. J'ai senti l'armée céleste qui s'est restée pendant une heure. J'étais en train de combattre, un combat par où je dirais pendant une heure. Parce que c'était plein de me prendre. Une heure. Quand j'ai fini de parler en langue, de parler la langue des anges, je vois, j'ai deux cocotiers, le cocotier j'éminé et puis j'ai vu le village comme un mien. J'ai demandé aux gens à partir le cocotier. Paf ! J'ai vu le village. Il y a une dame qui a vu nous. Et dis toi, toi, tiens fort. Viens. Viens. J'ai compté ça d'abord. Viens. Excusez-moi, je suis obligé. J'ai dit, tu m'as fait un... Je suis quitté dans la marque. Et c'est comme ça, elle a dit beaucoup de choses. Elle dit, si tu veux que là-haut soit délivrée, il y a des questions dans quel village ? La semaine qui a suivi, les gens, les cadres. Parce que les gens vivaient ça. Les journalistes ont obligé, c'est dans le village qu'on allait prendre le sang. On avait le sang humain dans une bouteille. Oui, c'est pas fait détruire révélation. Bouteille ! On a rentré dans... On a vécu des choses. Vous venez ici les chaussures chocotiers. On a vécu des choses en Sénégon. On prend le sang, on casse la bouteille. Et dans le village, il y a les blagues qui se font après. On a rentré là-haut où le monsieur, les gens ont dit de mettre la main sur lui. On fait des réunions parce que le monsieur est très dangereux. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, je suis rentré dans le village. Je suis rentré dans le village. les cadres ont fait des réunions où on dit « Ah ! » c'est le monsieur-là. C'est le monsieur-là. T'arrivois à la mettre la main sur lui. C'est ce que tu as payé. Non, mais ton américain veut voir tout le jeu. Oh, le gars, il est terrible. Quand on doit faire football, on lui demande pardon. Salut, on demande pardon. Il disait, il y a football, les enfants vont se distraire. Voilà, les vacances, pardon. Tiens, saluerie, tiens, salut, pardon. Il fait son petit malin, ses mains, il dit « Bon, allez-y, je veux. » Tu n'as pas fait ça. Tout le monde se blesse. Casse-pieds, tout ça. Lui, tu es. C'est lui qui est mort, lui, il vient devant sa porte. Moi, il l'a tué. Il l'a mangé. Tu pleures, tu ne peux pas faire quelque chose. Ben, il a dû manger. Ben, ils m'ont tout dit. Puis, ils ont venu me dire « Mais le monsieur, il tue même à l'église. Mais il est prédicateur. Il est plein de droits. C'est quoi ça ? » Ils ont affronté un premier prince dans le village. Dans le village. Lui, on n'a pas invité à la cérémonie. Benissons-le, Seigneur, Notre Dieu, Aïe, 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 Le bret, dans le bourri. Un soudan. Vous êtes comme ça, vous ne voyez pas derrière. Si il n'y a pas de ici, le bourgogne sort, vous n'avez plus rien derrière. Vous allez le suivre parce que c'est comme ça. Il y a une petite porte là. Il y a une petite porte là. Benissons les seigneurs notre Dieu. Le bret n'est pas dit. Toute la salle est au-dessus du bret. Le bret demande pardon, 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 pardon. Tu as dit Amen là. On va faire ça en samout. On va là. Amen. Excusez. On voit le bret. Le diarèse vivant. Il a tout gâté. Il est venu, il est venu. Il dit, vous n'avez pas dit vous invitez les gens à vous oubliez. Vous n'avez pas votre truc là. Première messe. C'est ça qu'il a dit. Les gens disent le prophète, j'ai vu. Même dans l'église. J'ai dit, mais c'est parce que excusez-moi, il n'y a pas une église. J'ai dit, il y a ce qu'on appelle Dieu est présent quelque part. Quand il n'est pas présent, c'est comme ça les sorciers attaquent une église. Dieu vous n'est pas. Ils sont très religieux. des frères de la Goudjelle. C'est des religieux. C'est des grands religieux. C'est un risque. Arise. Elle ne dit pas le nom de l'église. Il est dit, moi, je l'ai attrapé. Et dans vous, elle s'est mis révolte. La presse a écrit ça en 2009. Ils sont titrés ça. Notre heure le joue plus. Ils ont dit plus de choses. J'arrive dans le village. Je descends. Le village. Je fais une réunion. Quand il a su quitter dans le village, il a envoyé des gens, vous dit, il ne faut pas que le prophète vienne chez moi à la maison. Parce que moi, j'ai fait des raves spirituels. Comme étant l'autorisation d'aller dans un village. Ok. Je vous dis, j'ai une brigade en place. J'ai un détecteur. Je peux savoir qui est sorcier, qui ne l'est pas. Avant, ça m'est fatigué. Maintenant, ça va. Je suis habitué à ça. Donc, je l'ai ramassé et je l'ai soigné. Ils sont malades. Comme un vieux comme ça. Tu dois à ton petit-fils. Il te met dans tes bras comme ça. Toi, tu le vois comme cabri. Faut le manger. Tu as faim. Tu le prends. Tu fais sauce. Tchètera. Et tu le mets à tchètera. Deux jours, trois jours. On a commencé, j'ai commencé. J'ai dit, non, je ne vais pas me mettre chez lui. Je ne vais pas aller chez lui. Mais il va venir. Parce que je connais le pouvoir de la terre. Il y a des choses qu'on doit vous apprendre. Oui, si vous maîtrisez des choses, vous allez voir que les choses sont obligées de venir jusqu'à vous. on ne vit pas comme ça. Dieu, c'est une force. C'est ça que dans le saum, dans le laum, il dit, ton Dieu, oh, que tu sois puissant. Dieu, il est fort, il est puissant. On ne sait pas de Dieu comme ça. C'est quand Dieu marchait avec le peuple d'Israël, il démontrait à Pusbe qu'il était Elohim, tout puissant. Je vois le monsieur, pendant, j'ai commencé déjà à prendre les gens, je dis, je ne m'écoute même pas de lui. Moi, j'ai déjà parlé à la terre. La terre, c'est qui est là? La terre, c'est qui est un point rentré dans votre village. J'ai déjà bouclé la terre, j'ai parlé à la terre. Il y a des choses que vous maîtrisez. Vous allez voir que des choses vont commencer à aller autour de vous. Tels que j'expliquais, j'explique, je reviens encore là-dessus, c'est une répétition. Pour ceux qui me suivent, ça vient à partir de 4 heures, ce sont les heures de prière. Ceux qui n'ont pas prié à 4 heures du matin, ce n'est plus la peine. Ça, vous le savez quand même. C'est ce qu'on appelle l'aurore. Nos parents musulmans le savent. C'est à partir des 4 heures du matin qu'ils s'ouvrent les portes de la journée. demandez même à les sorciers, ils vont faire leur voyage astral. Ils sont obligés de revenir avant 4 heures. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quand l'ange se réveille à Jacob, l'ange a dit l'aurore, laisse-moi aller quand l'aurore arrive. Oh, l'aurore, c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. en tout cas, tu es là, c'est j'ai brisé, 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 seigneur, brisé, Sorciers, j'ai rien à toi. Pourquoi j'explique ? Parce qu'à partir des 4 heures, le dossier de la nuit, parce qu'on les appelle sous l'orat, ils travaillent la nuit, ils ont programmé les choses la nuit. Donc l'aurore, la nuit, transmettent le dossier à l'aurore. Oh, l'aurore doit transmettre son jour. Et puis maintenant, les choses sont réglées. J'ai toujours dit, la vie c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est la programmation et la déprogrammation. Ça se programme puisque comme ça. Or, si ton programmé à 9 heures du matin, que toi tu t'es pas levé à 3 heures pour déprogrammer la mort, à 9 heures la mort, tu es percuté par une voiture et tu es mort. Mais écoutez, les parents, ils disent, on a programmé. Oui ? C'est ce qu'ils disent. On a programmé. Or, quand on est programmé, il faut venir déprogrammer. Donc, Jésus-Christ, les chrétiens, ce pouvoir-là, de la déleterre, le chrétien, c'est ça qui est intéressant. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Tout ce qui vous liez sera lié et tout ce qui vous déliez sera délié. Nous avons ces deux pouvoirs de lier et de délier. Donc, la nuit, à 4 heures du matin, tu prends le temps de déprogrammer ce qui a été programmé. Et c'est tout. Amen. C'est tout. Et tu parles à la journée. La journée a des oreilles. Tu parles à la journée pour dire tel jour, aujourd'hui, tel chose doit m'arriver. Telle, tel chose. C'est ça que quand quelqu'un négligne la spiritualité, tel que la prière, cette personne n'est pas loin. Parce que l'homme n'est pas tout physique. L'homme a un aspect spirituel. Et c'est quand il négligne tout ce qui nous est arrivé là c'est venu la nuit. L'arrestation de Jésus a été faite à la nuit. Tout. Quand vous allez voir les coups d'état, les attaques dérives, c'est dans la nuit. Tout se passe. Or, sans la nuit, le jour n'a plus de sens. Ça batut de la nuit et Dieu a produit la lumière qu'on appelle le jour. C'est ça que pendant la nuit, vous allez voir, il a une heure du matin. Il fait noir, mais on dit c'est une heure du matin. Donc, toutes ces règles-là. Amen. Oui. Le problème, c'est qu'on manque de connaissances. C'est ça que la Bible dit. Mon peu péril par force de connaissances. Hallelujah. C'est des choses que nous ne voulons connaître. Et j'ai l'habitude d'enseigner son genre. Si vous me bénéficiez de ce système, aucun sorcier ne peut vous avoir pour vous réveiller à 4 heures du matin. Déjà, même ces 4, 3, 30 qu'on me s'est dit. C'est ce que la Bible dit. Je dévance l'aurore. Comme la Bible dit. Je dévance l'aurore. Le passage, c'est combien? le somme, lisez la bataille, le somme 119, le verset 47. 147, donc pour moi, le verset 147. je dévance l'aurore. A partir de 3 heures du temps, les grands hommes de prière, les gens des mystères, les gens qui mettent plus des choses, c'est à partir de 3 heures du temps. Toutes ces règles, toutes ces règles à cette heure. Parce que le dossier sera remis à l'aurore et toi, tu traites dans le dossier. Tu commences déjà à annuler tout ce qui se passe dans le dossier. Amen. plus tu deviendras un homme spirituel. C'est pour ça que les gens, écoutez, pourquoi les gens sont dans le mysticisme? Parce qu'ils sont la recherche des lois, des certaines choses, des pouvoirs. Or, tout ce que vous voyez là, c'est tout dans la Bible. Il y a des choses que c'est tout dans la Bible. Amen. J'enseignais un jour ici, j'ai dit le pouvoir du soleil. J'enseignais ça, ça a trouvé d'autres personnes, mais le pouvoir du soleil. J'enseignais ça ici. Comment attaquer, comment foudrailler l'une conférie avec le pouvoir du soleil. Amen. Vous savez, les sorciers savent, quand le soleil commence à se coucher, il y a quelque chose qui se passe. Sauf que quand vous regardez Jésus, Jésus a arrêté le soleil si d'abandon. Il dit, soleil, arrête-toi si d'abandon, du cas où je fasse périr les ennemis d'Israël. Amen. Il y a des choses qu'on a besoin de savoir. Quand vous maîtrisez beaucoup de connaissances, aucun sorcier ne peut pas vous avoir. Tel que l'eau, l'eau, vous voyez là, c'est trop puissant. Vous ne maîtrisez pas ça. Genou en bêté, quand il bénédique, si on n'a pas dit de l'eau, comme il n'y a pas, ça veut dire, je vais verser l'eau. Oh, l'eau, c'est trop puissant. Il y a des choses que vous devez savoir. Or, il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'église parce que eux, ce n'est pas leur domaine. C'est nous, nos domaines, nos prophètes. C'est comme un professeur anglais, professeur de mathématiques, chacun a son enseignement qui donne. Le professeur de maths, il vient donner de mathématiques, le français, il vient donner de français. Nous, on enseigne le mystère. C'est ce que tu ne comprends pas. Je vais te enseigner ça. Quand les choses sont bizarres, je vais te dire, à telle période du mois, à tel jour du mois, fais telle chose à l'arrivée. C'est comme ça, Jésus. C'est pour ça que le prophète est un guide spirituel. Il est un guide. Il n'oriente les choses. Parce qu'on prie. Mais on ne sait pas comment prier. Jésus dit, vous priez, mais vous priez mal. Vous n'êtes pas exaucé, priez mal. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les juifs et nous qui disons qu'ils sont chrétiens. Parce qu'ils sont dans les ministères. Les juifs, ce n'est pas comme ça pour parler. Ils ont des soeurs telles que l'aurore. Ils maîtrisent le pouvoir de l'aurore. Et les juifs, ils savent que chaque juif a une bouteille d'une onction dans sa maison. Comment des sorties, mais ça se lit. On va débarquer. Ils savent tout ça. Donc, il y a des choses qu'on a besoin de connaître. Tout comme notre chrétérité est plat. On a l'impression qu'on est à l'église, on est chrétien, mais on est à l'absence. On ne voit pas Dieu. Dieu est comme absent dans notre vie. Parce qu'on manque de connaissance. Amen. On manque de connaissance. Alléluia. Tel que, je vous donne encore l'exemple du verset Somme 4, verset 9. Ce verset là, quand vous dites ça en avant de dormir, vous devenez forcément invisible. Forcé. Vous voulez être invisible. Le Somme 4, verset 9, quand vous répétez ça 27 fois. Je dis 7 parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Je suis en train de aller tout ce moment avec vous. Vous enseignez la numérologie de Dieu. Mais, je me suis dit, non, ce n'est pas le mysticisme. Les chiffres, c'est Dieu qui les a créés. Quand je t'ai parlé de 1 jusqu'à même à 100, je vais rester tranquille. Pourquoi Dieu fait 12 tribus? Jésus vient, il a 12 disciples. Pourquoi Jésus il fait 3 ans de ministère? Il fait 3 jours. Le 3ème juillet, il ressuscite. C'est des choses pour vous de me connaître. Que la loi même, que la nature même respecte. Or, nous, nous avons cette connaissance-là, c'est ce que nous partageons. Or, quand tu as des connaissances spirituelles, tu n'as pas peur quand il y a une situation qui est en face de toi, toi tu rêves ça. C'est comme Jésus. Il y a la tempête, Jésus s'est élevé, il a fait quoi? Il a fait calme-toi. Il a fait calme-toi. Amen. C'est ça. Vous avez besoin de connaissances. Je suis en train de, bientôt que mon livre a sorti, on va faire de ça une colle. Ici, on va faire de ça une colle de la spiritualité. Une colle. Je suis en train de voir ça. Une colle pour vous enseigner quand il est l'air matin, quand le soleil n'est pas encore sorti, qu'est-ce que tu dois dire? Et ils savent les enjeux. Pourquoi nos parents avant que le soleil n'ait, avant qu'ils ne mangent pas, ils vivent, ils parlent. Ils savent ça. Il y a des choses qu'on a besoin de vous dire. Pour ceux qui sont endodrinés, envoûtés, qui n'ont... Le diable, vous voyez là, il n'a rien créé. Rien. Le diable est une créature de Dieu c'est parce qu'il a la connaissance. Il maîtrise cette connaissance parce qu'il utilise ça très mal pour détruire. Sinon, Dieu l'a chassé. Mais quand Dieu ne se dépend pas de son don et de son appel, il est parti de pouvoir. C'est tout. Vous savez, quand tu ne frères pas quelqu'un, c'est celui qui te frère. Tu ne fais pas peur à quelqu'un. Il va te faire peur. Ou bien, c'est pour ça que les sangsus nous effraient la nuit. Il ne voit rien. Tu ne fais même pas peur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va bien saisi ? Il y a les connaissances que tu devras avoir. La connaissance. La connaissance. Telle que tu vas dans un quartier. Aujourd'hui, il y a un quartier. Tu vas dans un quartier. Mais il y a les esprits des quartiers. Tu vas dans un quartier.